Messieurs, dames, il faut qu'on discute du dernier rapport de CEL. Ok, déjà CEL, je trouve que pour un nom d'organisme, c'est un peu bizarre. Je comprends que c'est un acronyme, mais t'aurais pu choisir un autre nom. Mais bref, je veux pas parler du dématérialisé versus le physique et ce genre de choses. Non, aujourd'hui, je veux plutôt qu'on se concentre dans le rapport au niveau des femmes. Parce que oui, souvent, les femmes sont vraiment catégorisées comme des gens qui ne jouent qu'à des jeux mobiles du style Candy Crush et ce genre de choses. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce n'est pas le cas, ok? Je connais, moi, plein de femmes qui jouent à des jeux vidéo, dont ma propre femme qui s'est lancée là-dessus en 2020 et qui adore vraiment l'univers des jeux vidéo en général. Après ça, pour ses skills, bon, voilà, elle doit se pratiquer un petit peu. Mais il y a un truc dans le rapport, messieurs, dames, qui a brisé mes yeux complètement. Déjà, moi, je suis myope de base, mais là, je pense que ma myopie a augmenté parce que je n'ai rien compris du graphique en soi. Je n'ai absolument pas compris comment ils font leurs statistiques, parce que je ne sais pas en France comment vous les faites. Mais nous, tu vois, en Amérique du Nord, on ne les fait pas de la même façon. Messieurs, dames, on va regarder ça. Je vais vous montrer certains graphiques, puis on va embarquer là-dedans à savoir est-ce que, oui, les femmes jouent à des jeux vidéo en France? Et est-ce que les femmes jouent majoritairement à des jeux mobiles? Donc, messieurs, dames, on regarde ça tout de suite. Donc, avant de commencer à regarder le rapport du fameux CEL, l'organisation, je ne sais pas pourquoi il dit ce nom-là. Je comprends l'acronyme, mais bref, c'est stupide. Mais je tiens juste, messieurs, dames, à vous montrer ces chiffres et que vous les gardiez en tête. Il y a plus de 35 millions de femmes en 2023 en France. Donc, prenez ça en considération pour le graphique que je vais vous montrer. Ça va être quand même assez important. Donc, messieurs, dames, on commence vraiment à embarquer dans ce fameux graphique-là de CEL.fr. Encore une fois, je n'en reviens pas. Le nom, c'est très grave. Regardez ce qu'ils disent dès le chapitre 1. Et ça, c'est une autre chose à prendre en considération parce que l'étude, les Français et le jeu vidéo, a été réalisée sur Internet du 27 juin au 24 juillet. C'est pas ça qui est important, mais c'est plutôt l'échantillon de 4005 individus âgés de 10 à 80 ans. Ça, c'est important de prendre ça en considération, sachant qu'il y a 35 millions de femmes en France et sachant que l'étude a été basée sur 4005 individus. Dans les statistiques, je ne suis pas un expert en mathématiques. Ça, je vais vous laisser, vous, à la maison de faire les calculs et tout. Mais on peut normalement, oui, à travers 4005 individus, faire un bon ratio entre les hommes et les femmes. Par contre, par contre, ça, c'est important et je vais vous le montrer. Regardez ça. Quand on descend ici à ce qu'on appelle un index, ici, on peut bien voir quel profil des joueurs ils ont pris. Donc, on voit qu'ils ont pris le zoom sur la genzée, femmes slash filles et les seniors. Est-ce que vous trouvez qu'il manque un groupe en particulier? Ben, les hommes. Ben, les hommes. Je veux dire, il faut que tu prennes en considération tout le monde. Mais ça, ils le disent un peu plus loin dans leur graphique sans pour autant spécifier la catégorie ici, tu vois, dans l'index. Quand même, c'est quelque chose à prendre en considération. Mais bref, c'est pas ça le point de cette vidéo. On va aller regarder tout ça en détail, messieurs, dames. Donc, selon leurs statistiques qu'ils ont fait parmi les 4005 individus, ils se sont dit qu'il y a plus de 38,3 millions de joueurs dans le monde. Et ce, parmi les joueurs, 75% jouent au moins une fois par semaine. Donc, ça veut dire que oui, si vous jouez à plus d'une fois par semaine, que ce soit une heure ou deux heures ou même 30 minutes, ben, pour eux, ils vous considèrent comme gamers, mais des gamers casuels. Donc, c'est, tu sais, vous êtes pas hardcore là-dessus, mais vous jouez de temps en temps. Donc, oui, vous faites partie de cette catégorie-là, messieurs, dames. Mais c'est ce graphique-là que je ne comprends pas, ou du moins, mon cerveau n'arrive pas à capter les chiffres et ce genre de trucs-là. Parce que, regardez ce graphique-là en ce moment, vous voyez ici, messieurs, dames, que l'ensemble des joueurs, donc ici, hommes et femmes, donc hommes, c'est 51% jouent de manière occasionnelle et 49% jouent de manière toujours occasionnelle avec un temps moyen de 5 heures et 52 minutes par semaine. Pour moi, c'est pas occasionnel. Pour moi, c'est tu joues à fond, tabarnak, dans les jeux vidéo. Même moi, j'ai plus le temps de jouer 6 heures par semaine. Je te dis, je suis occupé en tabarnak. La catégorie d'âge pour le monsieur et la madame, c'est de 39 ans, là, pour les messieurs et les madames. Et par la suite, ceux qui jouent régulièrement aux jeux, vous voyez, il n'y a pas une grande différence. Regarde, au niveau hebdomadaire, on a 7 heures et 17 minutes. Je veux dire, come on, si pour toi, ça, c'est occasionnel, ben, je veux dire, ça, c'est travailler pour jouer à des jeux. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là-dessus, de ceux, les Français qui jouent de manière régulière à des jeux vidéo, chez les femmes, c'est 46% et chez les hommes, 54%. Et moi, je tiens toujours à vous rappeler le 35 millions de femmes en France. Donc, moi, je me baserais sincèrement mes mathématiques sur les 35 millions de femmes. Et c'est là que je disais que je n'étais pas fort en calcul parce que, ben, voilà, ce n'est pas mon travail dans la vie. Je ne suis pas un doctorat en mathématiques. Je ne suis pas un professeur. Mais basé sur ça, 46% de 35 millions, il me semble que ça fait beaucoup en tabarnak de femmes qui jouent à des jeux vidéo, tu sais, surtout que leur étude est basée entre 10 à 80 ans. Est-ce que les chiffres seraient un peu biaisés? Ça, je vous laisse regarder ça de votre côté. Maintenant, messieurs-dames, on va aller regarder le profil complet des femmes slash filles et on va regarder exactement à quoi elles jouent parce que ça a l'air que, oui, les femmes sont des gamers. Les femmes jouent beaucoup à des jeux vidéo, bro. 6 heures de temps et 7 heures de temps par semaine. C'est énorme! Mais à quelle console elles jouent et surtout à quel type de jeu les femmes jouent en France. Donc voilà, messieurs-dames, on est sur le zoom sur les femmes et comme vous pouvez voir, ils l'ont statué direct. 18,7 millions de joueuses juste en France, ce qui est quand même vraiment énorme. Encore une fois, je ne pourrais pas te dire c'est une femme sur combien. Je ne suis pas bon en maths. Je vous laisse faire le ratio. Vous me le direz dans les commentaires. Mais regardez, messieurs-dames, 66 % des femmes jouent aux jeux vidéo. Déjà là, pour moi, ça n'a aucun sens parce que tout à l'heure, on a vu les chiffres, si je me rappelle à chaud, c'était 49 ou 46 % pour les femmes. Maintenant, on est rendu à 66 % des femmes qui jouent à des jeux vidéo. Là, c'est là que ça me perd, tu vois. Puis après ça, vous regardez le graphique juste à côté. 49 % des joueurs de jeux vidéo sont des femmes. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas les statistiques. Il y a 66 % des femmes qui jouent à des jeux vidéo et il y a 49 % qui sont des femmes. C'est là que moi, je suis perdu, tu vois. Soit je ne sais pas lire ou soit les mots ne circulent pas dans ma tête, tu vois. Je n'arrive pas à les traduire. Bref, expliquez-moi ça parce que sérieusement, ça ne fait aucun sens. En tout cas, la fréquence de la pratique du jeu vidéo. Donc, les femmes jouent combien de fois à peu près par jour, par semaine ou peu importe. On a 21 % des femmes qui jouent plusieurs fois par jour. On a 27 tous les jours ou presque. On a 23 une à deux fois par semaine. Et 30 % trois fois par mois ou moins. Donc, on peut comprendre avec ces statistiques-là, messieurs, dames, que les femmes jouent au moins, la majorité, tu vois, selon les 18 millions de joueurs, qu'elles jouent à trois fois par mois ou moins aux jeux vidéo. Mais encore là, c'est là que je ne comprends pas dans ma tête, tu vois. Ça bug parce que je vais vous remontrer le graphique, qu'est-ce qu'ils disaient au début. Et il va falloir me l'expliquer parce que je ne comprends rien. C'est là que mon cerveau, il bug. Parce que tu vois, eux, leurs statistiques qui nous ont sorti, tu vois, on a vu que c'est 30 % qui jouent trois fois par mois ou moins durant l'année à des jeux vidéo. Mais ici, tu vois, 49 % jouent au moins occasionnellement. Et attention, il y a un petit astérisque ici. Regardez qu'est-ce que ça spécifie. Joueurs ayant déclaré jouer au moins une fois dans l'année aux jeux vidéo. Donc, ça coïncide avec ce qu'on a vu. Tu comprends, il y a 30 %. Après ça, oui, ils peuvent rajouter les autres pourcentages. Peut-être que ça donne 49 %. Mais ça reste que le plus grand groupe, tu vois, moi, je l'aurais un petit peu mieux précisé comme ça, jouent moins à des jeux vidéo. Oui, les femmes jouent moins en France avec 30 %, qui est quand même le tiers, tu vois. C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup sur 18 millions de personnes, tu vois, de femmes. Donc, c'est à prendre en considération. À travers juste ça, ben oui, les femmes jouent moins que les hommes. Peut-être parce que les hommes sont toujours sur le chômage, tu vois, ils ne travaillent pas et tout. Sur le RSA, etc. Bon, ça, c'est une petite flèche parce que j'ai beaucoup d'amis en France qui ne travaillent pas, qui sont sur le chômage. Bref, vous avez compris. Mais bon, si on revient à notre graphique qui nous intéresse, c'est à quoi que les femmes en France jouent le plus. Et on le voit straight up, man. On le voit live, là, là, mon chum. 61 % des femmes jouent sur leur smartphone, sur leur téléphone mobile. Et vous ne pouvez rien dire, OK? Je veux dire, les statistiques, c'est en France. Oui, c'est basé juste en France parce qu'on va rester avec la France. Mais définitivement, les femmes jouent à leur smartphone. 61 %. C'est plus que la moitié. C'est énorme. Ensuite de ça, on a 41 % sur des consoles de jeu, 33 ordinateurs, 25 tablettes tactiles et vous pouvez voir les autres. Et le dernier, je n'en ai aucune foutue idée, c'est quoi? Boîtier TV connecté, 3 %. Je ne sais pas vos trucs que vous avez en France. Si vous avez un box relié, Smart TV, ça, je ne suis pas stupide, je connais. Smartphone gaming, ça voudrait dire quoi? Tu sais, il n'y a pas de définition à travers ça, mais bon. Donc, on peut conclure à travers l'étude du CEL. Je n'en viens pas que je dis encore ce mot-là. Mais de l'organisme, comme quoi que oui, les femmes jouent bel et bien plus que n'importe qui aux jeux mobiles. Et malheureusement, comme je ne peux pas comparer avec les hommes, parce que pour une raison mystérieuse, il n'y a pas de catégorie pour les hommes. Donc, on ne peut pas faire la différence. Il faudrait que j'aille aux États-Unis ou ailleurs dans le monde pour faire une vraie différence. Mais ce n'est pas ça le but de la vidéo. Donc, vous voyez, messieurs, dames, ici, il termine ce profil-là pour les femmes et les filles avec le top 5 des genres de jeux vidéo joués au cours des 12 derniers mois. Et on voit « jeux casual, jeux mobile, plateforme, jeux sociaux, jeux pour enfants et jeux famille, jeux drôles », tu vois. Mais celui qui ressort le plus, c'est « jeux casual slash jeux mobile ». Et ça en vient à ça, messieurs, dames. Ça, c'est ma plus grande question. Et vous me direz votre réponse toujours dans les commentaires. Tu vois, c'est ça le problème avec des rapports comme ça biaisés. Parce que tu pourrais jouer à n'importe quel jeu sur ton mobile ou peu importe. Et après ça, on va te mettre dans la catégorie « gamer ». Il faut comprendre c'est quoi être un gamer de base, la vraie définition, tout comme être journaliste ou influenceur ou peu importe. Les abonnés, vous savez de quoi je parle. Mais c'est ça le truc. L'expérience que moi j'ai, eh bien, ma femme, à ce moment-là, si pour eux, dès que tu joues à n'importe quel jeu mobile, bien, ma femme, c'est une gamer, si tu comprends. Est-ce que c'est des jeux entièrement poussés ? Non, mais c'est des jeux genre, tu farmes, je sais pas, moi, ta ferme, tu farmes des trucs comme ça. Tu vois, c'est du farming. Tu vois, c'est des jeux comme ça, c'est pour passer le temps. Si on commence à considérer ce genre de jeu-là comme de vrais jeux, pour moi, ce n'est pas un vrai jeu, tu sais, c'est pas du vrai gaming. Mais si on commence maintenant à tout considérer ce paquet-là de jeux, eh bien oui, c'est pas compliqué, mon gars. C'est genre, moi, je vais vous le faire sans le rapport. Ça veut dire que tout le monde est un gamer. Tout le monde. Genre, il n'y a aucune exception parce que de nos jours, il y a tellement de jeux. Tu sais, t'as des jeux type simulation, t'as des jeux casse-tête, t'as des jeux ci, ça. Si on commence à tout regrouper dans le même bateau, le même panier, tout le monde sont des gamers pour moi, peu importe ton âge. Déjà, les enfants de nos jours, tu leur donnes un téléphone à genre 5 ans et là, ça joue à des jeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les enfants aussi de 5 ans, c'est rendu des gros gamers et tout. Il faut se calmer. Il faut faire des vraies études. À la fin de la journée, tu ne peux pas commencer à dire des dingueries comme ça. Tu comprends? Pour moi, non. Ma femme, oui. Quand elle joue, mettons, à la console ou sur PC ou ce genre de trucs, là, pour moi, elle entre dans la catégorie gameuse. Tu comprends ce que je veux dire? Mais quand elle joue à ses jeux de téléphone et c'est pour passer le temps, est-ce que c'est vraiment un jeu? Moi, je ne pense pas. Mais bref, c'est mon avis, c'était mon expérience, ma tranche de vie que je voulais parler. Donc, vous voyez à la fin de la journée, qu'est-ce qu'un jeu casual, messieurs, dames? Dites-le-moi dans les commentaires. Est-ce que vous considérez un jeu comme Candy Crush, Scrabble ou peu importe votre jeu mobile? Mais tu sais, un jeu qui fait passer le temps quand tu es dans le train, dans le métro. Est-ce que pour toi, ça, c'est un vrai jeu, genre 100%? Ou est-ce que vous êtes plutôt de mon opinion à moi que quand tu joues à un jeu PC ou à un jeu de console, là, ça devient vraiment un vrai jeu? Parce qu'il faut essayer de dissocier les deux, tu comprends? Parce que sinon, à mes yeux, comme je l'ai déjà dit, si on considère que les jeux mobiles comme ça sont des vrais jeux et tu es un gamer, la planète au complet, ils sont gamers. Même mon papa, bro, il est un gamer. Même mes grands-parents, bro, ils ont 90 ans, c'est des gamers, tu comprends? La planète au complet, elle est gamers, là. Ça n'a aucun sens, donc il faut essayer de dissocier ça et laissez-moi savoir dans les commentaires. On se revoit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, je le dis jamais, mais abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé ça. Et peace! isez-moi la chaîne si vous avez aimé ça. – Sous-titrage FR 2021